Dans le marché de l'Amérique du Nord, il y a une grande tendance santé. Je ne sais pas si c'est une tendance ou une contre-tendance. En réalité, il y a une grosse force de l'obésité. On voit des gens de plus en plus obèses qui prennent de moins en moins soin d'eux. Et là, il y a à l'inverse de ça, soit la contre-tendance ou la nouvelle tendance qui dit qu'il est maintenant temps qu'on prenne soin de nous. Cette tendance-là, au départ, était vraiment reliée à « bien là, si je veux bien manger, je commence chez moi ». On a voulu créer un restaurant qui dit « si je veux bien manger, ah bien là, encore mieux que chez soi, c'est de manger ». J'ai commencé à l'accompagner. Partir de Commençal, qui est un concept végétarien, vers un concept flexitarien. Un concept qui permet l'intelligence à quelqu'un qui est végétarien, 4 jours par semaine. Puis vendredi, il y a le goût d'un peu de poulet. Puis j'ai commencé à l'accompagner. Les calories sont comptées. Le gras est minime. Il n'y a pas de produits chimiques. Puis en plus, il y a un petit peu de poulet de la ferme d'à côté. Donc tout le côté local. On a voulu vraiment recréer un milieu qui, à la fois, on rejoint les gens qui ont des préoccupations pour la saine alimentation, mais en même temps aussi, ce soit un milieu de vie agréable. Un milieu de vie où est-ce qu'on a envie d'être, on a envie de partager. C'est vraiment aussi un engagement que nous avons pris à travers notre manifeste pour avoir l'impact local, l'impact social le plus avantageux possible. Ça demeure à la base un restaurant santé. Les gens peuvent choisir la protéine de leur choix du poulet, des crevettes ou du tofu. Le menu à la base est 100% végétarien. Mais l'idée, c'est vraiment de venir rallier les végétariens et les non-végétariens à une même table. Commencer à les compagnies prône beaucoup l'achat local. Autant au niveau de la nourriture qu'au niveau des boissons qui sont offertes. On fait très attention pour que notre clientèle qui vienne manger chez Commencer à les compagnies ne se sente pas coupable de prendre quoi que ce soit au menu. Tous les items sont là pour le plaisir de nos clients. C'est très agréable à regarder, c'est savoureux au goût et c'est bon pour la santé. Alors, on a la totale tout en même temps. Moi, je me suis inspiré des cuisines du monde. Alors, que ce soit la cuisine asiatique, la cuisine plus locale, la cuisine européenne, les grandes cuisines classiques. Souvent, quand je faisais le calcul de mes calories, bien, j'arrivais pas, ou dans le cas du sodium. Alors, il y a eu un effort pour avoir, dans une portion qui était néanmoins généreuse puis très intéressante, un compte calorique qui nous permettait de rester fidèles au manifeste par lequel on a fait tout le menu. Ça a été le gros défi. Notre pari, c'est de faire parler les plats, démontrer toute la beauté des assiettes et des ingrédients. Donc, faire manger par les yeux, par l'odeur, par le goût. Alors, travailler tous ensemble. Non seulement les gens, ils retrouvent le goût de prendre soin d'eux, mais aussi de prendre soin des gens qui les entourent. Sous-titrage ST' 501